Applaudissements 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 Héritage sans testament Adaptation d'Evry-Dimov Premier épisode, 1911-1914 La fécondation, les Karamazovs Le vieux Colombier, la guerre Je lis Louis Jouvet Je lis Charles Duna Je lis Jacques Coppeau Et je lis la presse Je viens de découvrir Dostoyevski Je suis enthousiasmé On resterait sans fin Sur ces routes illimitées Où frémissent toutes les puissances du cœur Encouragé par Gide J'ai décidé d'essayer d'adapter à la scène Les frères Karamazov Tâche difficile Et sans doute audacieuse Pour un débutant J'ai commencé J'avance Très, très lentement D'autant plus lentement Que mon métier de vendeur de tableaux Me prend tout mon temps Je n'écris que la nuit Enfin, l'été Me voici au milieu de mes livres Et de mes chers papiers À Cuverville Cuverville Chez Gide Réveil dans la brume Grand calme Les oiseaux Pépillent dans le grand cèdre Et on entend parfois Mugir des vaches Dans le pré Voilà ce que je voudrais Être installé à la campagne Et mener une longue vie monotone Qui me permette d'apprendre Tout ce que je ne sais pas D'écrire Tout ce que je suis capable d'écrire Gide aussi est en plein travail Il avance dans son roman De sorte que l'atmosphère Est excitante Ça marche Ça marche Ça marche Aujourd'hui Grand pas en avant Ces messieurs les Karamazov Se sont enfin mis à parler La présence de Gide M'encourage beaucoup On se regarde avec des sourires De satisfaction Je me sens gonflé d'espoir Si cet hiver Paraisse Coup sur coup Le roman de Gide Son Corridon Et mes Karamazov Je suis dans la jubilation Je viens de lire mon premier acte Devant un Gide Enthousiasmé Quel élance Ça me donne pour le second acte Ma table est chargée de papier Je me sens soulevé Vu Roucher Hier Je lui propose Les frères Karamazov Encore tout à fait inachevé Il a la générosité De me faire confiance Nous pourrions jouer Dans le théâtre Qu'il vient d'acquérir Et qu'il veut Réouvrir Sous le nom de Théâtre des arts Ma chérie Ma femme Je crois que j'ai trouvé notre maison C'est à un kilomètre de la Ferté-Soujoire Dans un petit village Qui s'appelle Le Limon J'ai senti que c'était là Qu'il fallait que nous habitions Un charme m'a saisi Si cela te convient Je loue Et nous déménageons Sans plus tarder Nous pourrions avoir Un bel automne Dans notre nouvelle maison La saison ouvre Au Théâtre des arts Avec le Carnaval des enfants De Saint-Georges de Bouellier En octobre Je dois faire la lecture Des Karamazov Il s'agit maintenant De finir La lecture a bien marché Il y a un accord de principe Pour monter Mes Karamazov Il faut maintenant S'occuper de la distribution Le metteur en scène Du Théâtre des arts Est Arsène Durek Homme sincère Et violent Jeune encore Qui a une bonne réputation Je suis d'accord avec lui Pour la plupart des rôles Mais pour le rôle Très difficile De Smerdiakov Le valet épileptique Et assassin Je veux Armand Bourg Acteur de composition Remarquable Durek prétend Tirer de sa troupe Un jeune comédien Qui a déjà beaucoup joué Chez Antoine Je crois Mais complètement inconnu Il est soi-disant fait Pour le personnage Mais je préférerais Un acteur confirmé L'autre jour Durek me dit J'en ai assez De votre entêtement Laissez-moi au moins Vous montrer Le comédien Auquel je pense Et on en parlera après Je revois cet instant Le bureau de Durek Une étroite alvéole Qui débouche Sur l'escalier des coulisses La porte qui s'entrouvre Et sur le seuil Un être Au sourire Ambigu Au regard anxieux Je lui dis Qu'il s'agit D'un rôle Très important Dans les frères Karamazov Il lève sur moi Un regard Passionné Et me dit Simplement Si c'est le rôle De Smerdiakov Je crois Que je pourrais le faire Le soir de la générale Il connut son premier Grand succès Il s'appelait Charles Dulin